Et on se retrouve donc pour cette fameuse partie 3 sur l'affaire Lildurk et OTF pour le meurtre de Lulpab. Alors, il y a eu du nouveau et malheureusement, ça ne sent pas très bon pour Lildurk. Je ne suis ni avocat, ni juge, donc oui, ça ne sent pas bon, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé à 100%. Il n'a pas encore été jugé et a donc toujours ses chances. Allez, on va voir ce qu'il y a de nouveau dans cette fameuse affaire. Il y a 4 jours, les fédéraux ont sorti ce fameux document que vous voyez sur votre écran. Je vais vous traduire les passages les plus importants. Les premières lignes résument l'histoire et comment Lulpab a été tué. Donc ça, on le sait déjà. Il annonce ensuite les nouvelles charges de Lildurk, puisque oui, il a vu de nouvelles charges s'ajouter à son nom. Il lâche ensuite les autres surnoms de Lildurk, qui sont Blood et Mustafa Abdul Malak, son nom de conversion. J'aurais tellement ajouté The Voice et Durkyo, mais bon, ils ne sont pas là pour jouer. Bref, quelles sont finalement toutes les charges retenues contre le rappeur de Chicago ? En premier lieu, sa première et nouvelle charge est Conspiration. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement un accord pour reverser ou tuer une personne. Ensuite, sa charge de base, celle d'avoir commandité un meurtre et ayant mené réellement à la mort de la personne en question. Terminé, sa troisième et nouvelle charge, encore une fois, est d'avoir utilisé des armes, dont une modifiée, ainsi que possession de ces armes qui ont mené à la mort d'une personne. Alors pause, je sais très bien ce que vous allez me dire. Mais Durkyo n'a pas tiré, pourquoi il prend lui aussi ses charges ? Alors, eh bien, pour le fait d'avoir commandité le meurtre, ainsi que le fait que certaines choses aient été achetées avec la carte de son entreprise. Il est considéré comme la tête à abattre et donc, il prend aussi pour ses charges, puisque s'il n'aurait jamais commandité le meurtre, ses armes n'auraient jamais été amenées à Los Angeles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est donc officiel maintenant, l'Hild Durk est un culpé pour tous ses motifs. Il est toujours dans le centre fédéral à Miami et sera probablement extradé avant le début décembre. Dans tous les cas, aucune date de procès n'a encore été annoncée. Dans le communiqué, il est dit que tous les suspects devraient être extradés dans les prochaines semaines, mais encore une fois, aucune date précise. Ils disent ensuite que Durk a créé l'OTF en 2010, ce qui est vrai et faux. Pour ça, regardez ma vidéo sur l'histoire de l'OTF, vous allez tout comprendre. Là, ils disent une dinguerie, mais une dinguerie qui est vraie, mais qui ne sent pas très bon pour Durk. Il est dit que Durk a commencé à engager des hommes de main en associés pour maintenir le statut de l'OTF, organisant des meurtres, tuant des personnes, etc. Rappelez-vous que le FBI a affirmé que l'OTF agissait comme une organisation criminelle. Ils parlent ensuite du meurtre de l'Ulpab, blablabla, disant que Durk a mis de l'argent sur la tête de Kondo Rondo, bref, rien de nouveau. Ils disent ensuite que Durk a financé le meurtre de l'Ulpab via l'OTF, et qu'il les a payés pour voyager de Chicago à Los Angeles, et Durk aurait dit à Voni de ne prendre aucun vol d'avion à mon nom. Le reste, on en a déjà parlé dans la partie 2, où il parle de Voni qui a acheté plusieurs choses avec la carte de l'OTF, et donc le nom de Durk, donc il n'a pas suivi les conseils, blablabla, blablabla. Il a ensuite été annoncé, dans un communiqué de 19 pages, que des paroles de musique de l'Ulpab seront utilisées contre lui. Ici, ils utilisent les paroles de To Be Honest, sauf que le son a été sorti 2 ans avant le meurtre de l'Ulpab. Donc ça, c'est pas très clair. Néanmoins, une chose est claire, c'est que les paroles de musique de Durk vont être passées au peigne fin. Et il y a 3 jours, un grand jury de fédéraux a approuvé les 3 charges retenues contre lui Durk à Los Angeles. Dans l'article que je vous passe actuellement, il se répète juste sur le pourquoi du comment. Seules les premières lignes nous intéressent. Disons donc qu'un grand jury de fédéraux à Los Angeles a approuvé toutes les charges retenues contre le rappeur de Chicago. Donc ça, à suivre. Enfin, comme toute l'histoire. Donc voilà pour cette petite partie 3. Comme d'habitude, vous savez, je vous tiens au courant la semaine prochaine s'il y a de nouvelles informations. Je vais de mon côté voir sur quel sujet sera la prochaine histoire, mais c'est vrai qu'une histoire sur Blackgate m'intéresse fortement. Allez, prenez soin de vous la famille et courage à ceux qui sont dans le froid de fou. Merci.